Il suffit d'un regard vers le ciel pour apercevoir ses façades lisses, blanches et leurs balcons arrondis. Le Bauhaus a façonné Tel Aviv dès les années 1930 et s'il fait partie de l'ADN de la capitale israélienne, c'est aussi à cause de l'histoire de sa population. Pourquoi la ville blanche a-t-elle été construite ? Non pas parce que les architectes du Bauhaus aimaient propager le modernisme en Méditerranée, mais parce que les juifs ont été chassés d'Europe. Le Bauhaus à Tel Aviv ne doit pas être considéré comme une volonté d'imposer l'architecte européenne à l'étranger, mais comme le résultat d'une situation très tragique qui nous a conduit à cela. Avec une carte de la ville, les touristes peuvent arpenter les rues de Tel Aviv pour découvrir les cafés, les écoles et les 4000 édifices de ce trésor urbain. Minimaliste et plus fonctionnel, grâce à l'utilisation du verre, de l'acier et du béton, la ville est devenue plus sobre, loin du luxe du début du XXe siècle. Les architectes du mouvement Bauhaus ne voulaient plus de décorations pour ne plus mettre en avant les différences entre les classes. Ils ont donc abandonné tous ces ornements et ont construit sous une forme minimaliste. Le Bauhaus fête son centième anniversaire cette année et a fait de Tel Aviv une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. ... ... ... ...